bonjour les gens en février 2024 pour les balances solaire lunaire ascendant balance vous prenez ce qui est à vous venus en balance pour le sentimental vous prenez ce qui est à vous vous complétez les vos lectures comme d'habitude tout simplement tous les renseignements c'est sous la vidéo le nom des tarots le lien vers l'extension tout ce que je peux vous proposer aussi voilà merci pour vos là que vos abonnements vos commentaires ça voilà c'est important pour moi ça me permet de faire vivre la chaîne aussi grand merci alors pour les balances on va plutôt mettre ça là d'ailleurs pour les balances sur ce mois de février voilà il ya une carte qui doit venir demain le la reine de deniers et le 4 de bâton 4 de bâton célébration de la vie notion d'engagement reine de deniers je prends soin de moi des autres je suis dans la prospérité les notions d'avancer il ya notion de entre les deux cartes notion d'avancer notion d'être dans la vie d'être bien ancré de faire grandir ma vie c'est parce que c'est un peu comme expression mais les deux cartes à veulent dire ça je fais grandir ma vie j'avance dans ma vie ok à la balance et la reine de deniers donc la voilà qui revient tout de suite donc reine de données je suis profondément ancré enfin très ancré on est vraiment dans les deniers dans ce qui est concret danse dans la matière tout simplement matière c'est la nature c'est mon corps c'est c'est tout ce qui fait ma vie avec les autres dans la société les deniers les deniers l'argent les papiers l'administratif jeu je sais faire tout ça avec la reine de deniers je sais gérer ça je sais prendre soin de moi prendre soin des eaux et puis avancer dans ma vie ok parfait très jolies cartes ok reine de coupe reine de coupe et il ya deux majeurs qui sont dans le défi ok et là on a un as de bâton valet de bâton il ya beaucoup de bâtons il ya des épées des coupes et des deniers des deniers ici ok et là deux majeurs je dois me débarrasser de quelque chose je dois me délivrer de quelque chose sur ce mois de février je dis ça ce qu'il ya le diable ici qui suis de l'empereur on va essayer de comprendre ce qui se passe désaccord compétition 5 de bâton au centre de votre énergie un challenge au niveau de mon énergie et de l'énergie avec alors soit avec les autres c'est possible un bras de fer avec quelqu'un d'autre je suis en train de je veux quelque chose il ya quelqu'un qui s'oppose et donc cette notion de me battre de d'être en opposition avec quelqu'un ou quelqu'un est en opposition avec moi peut-être voilà c'est subtil mais voyez ce que je veux dire et je dois affronter ça je dois aller plus loin que ça ça peut être aussi en moi il ya des énergies contraires et je dois les apaiser pour parce que pour l'instant je suis dans une sorte de bas je suis pas entièrement d'accord avec moi on va dire comme ça ici le 5 de bâton dans ces cas là pour moi c'est toujours dans le ventre il ya des choses que je puis à d'autres choses que je veux je peux pas avoir les deux donc là il va pas leur choisir qu'est ce qui est vraiment important pour moi je pense que c'est plutôt cette deuxième possibilité qui me parle parce que là on a un valet de bâton dans la carte qui aide celui qui explore le monde celui qui commence toujours une notion de valet apprentissage le début les balbutiement d'une énergie donc on est plus loin que le 5 de bâton on est sûr là on commence les figures le valet de bâton il regarde par dessus le mur là il regarde plus loin il veut aller plus loin il veut vivre autre chose il veut on veut avec les bâtons c'est de l'enthousiasme c'est de la passion de l'énergie à tout ce qui nous fait vibrer tout ce qui est dans notre énergie tout ce qui nous donne du feu c'est le feu donc le feu le sens de la vie ici je veux aller plus loin je explorer le monde explorateur de la joie de l'enthousiasme et puis carte qui freine le 2dp et 2dp en bas alors je vais dire on va retrouver le 5 de bâton c'est c'est pas du tout pareil mais il ya quand même cette notion là le 5 de bâton donc cette notion de de pas être en accord et puis 2dp ben il ya un choix à faire voilà il ya un choix à faire il ya deux épées et je fais pas de choix là on voit bien les deux épées elle me barre le chemin à un paysage sympathique voilà je sais pas si on peut l'interpréter comme ça mais j'ai pas fait le choix et du coup je bas je fais rien et je pars c'est un peu sale de tp le 2dp le choix entre deux situations très concrètes de personnes éventuellement surtout le choix entre deux manières d'être deux attitudes et je sais pas entre les deux sauf que si je fais aucun choix il se passe rien dans la vie il se passe rien dans ma vie si je suis pas bien dans ma vie on peut penser que je suis peut-être pas mal dans ma vie non plus mais j'ai besoin d'avancer j'ai besoin de dépasser ce 5 et là pour ça visiblement il faut que je fasse un choix entre ces deux épées ok le 2dp ya souvent un bandeau sur les yeux donc ça veut dire que je vois pas tout que je veux pas tout voir je je sens je vois bien que j'en suis à ce niveau là ce stade là mais ça me déplaît donc je fais comme si je le voyais pas en espérant que ça va se passer tout seul ça va pas se passer tout seul on va dire comme ça donc là j'ai vraiment besoin de de faire un choix ça va m'aider je trouve la réponse en moi comme d'habitude parce que le 2dp bandeau sur les yeux donc la réponse vraiment à l'intérieur reine de coupe on va commencer par la reine de coupe dans la vie intérieure la vie de l'âme la vie intime donc là c'est la reine de coeur c'est beaucoup de de sentiments beaucoup d'émotions peut-être beaucoup d'émotions c'est possible c'est même probable sur ce mois de février et puis quand je dis beaucoup d'émotions ça veut dire peut-être des hauts et des bas bon ça fait partie du jeu on le sait bien donc on essaye de gérer les choses c'est un peu le but aussi de de ces tirages de savoir que là bas la zone est mouvementée parce que je passe à autre chose et de savoir aussi que si je fais un choix ben voilà je viens ça va aller plus vite si je fais pas de choix ben la situation va durer ok mais donc beaucoup d'émotionnel peut-être mais c'est quand même la reine de coupe et la reine de coeur et moi je l'aime beaucoup beaucoup de tendresse beaucoup de sympathie beaucoup d'empathie beaucoup de sensibilité je m'écoute ici et je fais comment je vais dire ça je trouve ma force dans mon coeur voilà c'est ça ici ok on va reprendre ici dans la vie relationnelle la vie du coeur toutes les relations avec les autres ici j'ai un as de bâton c'est peut-être ça l'enjeu ici as de bâton un commencement un commencement et puis avec de la passion avec du soleil dans ma vie de la passion de l'enthousiasme de la joie tout ce qui fait vibrer mon coeur reine de coupe ici donc là il ya vraiment un commencement est ce que c'est par rapport à ce commencement là que dans mes énergies il ya beaucoup d'interrogations il ya beaucoup de même il ya une sorte de blocage pour l'instant on le voit ici une carte de blocage qui est freiné ça fait quand même un gros truc là l'as de bâton il correspond vraiment au valet de bâton qui est là c'est presque la même énergie c'est dans ma vie relationnelle il ya quelque chose je veux plus je veux que ça change je veux un nouveau commencement alors peut-être amoureux mais peut-être professionnel etc je veux peut-être un renouveau amoureux c'est pas forcément là ça peut être la même personne mais je veux que ça change et je veux être dans cette dans ce soleil quelque part c'est presque aussi simple que ça ok dans la vie de la matière vie professionnelle activité finance le quotidien 9 dp c'est pour ça aussi que je dis qu'il ya peut-être beaucoup d'émotions ici à beaucoup d'idées il ya beaucoup de pensées surtout beaucoup de pensées mais il y en a beaucoup trop et puis à nouveau ça m'emmène pas très loin c'est ici c'est des nuits sans sommeil c'est des prises de tête et puis qui m'amène à rien du stress de l'angoisse voilà c'est pas cool le 9 dp c'est trop le quand on arrive sur le 9 on est au bout de quelque chose donc là je suis dans il ya trop d'idées de pensées et il va falloir que je fasse un tri dans tout ça il va falloir que je laisse partir si on avait le 10 dp on serait sur une carte de burn out surtout sur ce domaine là c'est trop j'ai subi trop de choses j'ai accepté trop de choses aussi attention aux nuances j'ai accepté trop de choses il ya trop de d'idées de pensées notion de trahison j'ai trop d'épées le 10 dp c'est les épées dans le dos jeudi je parle du 10 parce qu'avec le 9 on n'est pas très loin du 10 le 10 c'est du 1 donc le nouveau cycle il est commencé parce qu'on peut pas aller plus loin avec le 9 on peut aller jusqu'au 10 si le 9 vient dans votre tirage c'est pour vous avertir que là il faut arrêter maintenant là il faut trouver un moyen de de calmer le jeu c'est ce qui va vous aider c'est vraiment ce qu'on a ici et puis dans le défi évidemment mais le 2dp je choisis là sur un affrontement alors avec quelqu'un ou avec moi même je trouve un moyen de choisir et à partir de là je fais la paix je vais pouvoir avancer alors c'est simple quand je dis comme ça c'est pas aussi simple dans dans le vrai voilà je sais bien vous êtes vous êtes partie de la reine de denier reine de coupe c'est des très jolies cartes ici de reine de l'intériorité l'action elle est dans votre défi avec l'empereur le masculin ok 3 2 denier je dois m'aligner je dois être intègre avec moi même je dois savoir où j'en suis savoir ce que je veux voilà toujours à nouveau ça je suis allié mon coeur mon âme mon esprit comme vous voulez vous mettez les mots que vous voulez mais je suis allié je suis sur mon chemin et tout est en place défi si je suis en place je me délivre du diable le diable ici il est là il est là dans tout ce qui me limite dans tout ce qui me prend la tête où est l'origine de tout ça si le diable il est là c'est pour demander pour poser cette question d'où est ce que ça vient pourquoi est ce que je suis empêché comme ça pourquoi est ce que je suis enchaîné comme ça pourquoi est ce que je peux pas agir pourquoi je fais pas de choix donc là le diable j'essaie de tout de le trouver j'essaie de le rencontrer en quelque sorte pour justement me libérer de lui si je trouve l'origine ben voilà je peux comprendre si je conscientise ben déjà je suis libéré parce que je sais comment je comment je fonctionne et pourquoi à ce niveau là il ya une blessure il ya quelque chose qui fait que donc je cherche ça qui m'empêche d'être aligné et l'empereur l'empereur c'est le pouvoir c'est la puissance c'est tout ce qui est je parlais d'alignement l'empereur il ya cette puissance il ya cet alignement qui peut être là avec l'empereur l'empereur ça nous parle des lois ça nous parle de de l'autorité évidemment ça nous parle de deux mois de mon vrai moi alors mon vrai moi il m'en faut moi donc vous je sais pas comment ça vous parle de ça mais d'être vraiment moi d'être aligné à moi alors qu'avec l'empereur je peux être dans une projection de moi qui n'est pas réel à qui je suis vraiment dans la phrase n'est pas juste mais vouloir rectifier l'empereur ça peut être un côté trop carré côté 4 du de l'empereur trop rigide et puis j'ouvre pas les choses et donc ma vie elle est aussi rigide que l'empereur ça pourrait être ça pour moi l'empereur ici très clairement après le diable il me demande de reprendre mon pouvoir de créer ma puissance de prendre ma puissance tout simplement pas tout simplement peut-être pas tout simplement mais c'est ce que nous disent les trois cartes du défi je reprends mon pouvoir je reprends le contrôle je choisis je décide c'est beaucoup ça votre tirage je choisis je décide parce que je veux passer autre chose passer autre chose ici c'est tout le monde l'a eu je crois pour février 20 jusqu'à présent voilà voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre ici reine de deniers reine de coupe je prends soin de moi je m'écoute avec l'objectif quand même de prendre une décision qu'est ce que je fais avec ce 5 de bâton cette opposition intérieure ou extérieure cette opposition qui est liée d'une manière ou d'une autre avec quelque chose qui me limite alors soit il ya quelqu'un sur mon chemin enfin je vais le dire carrément et puis bah j'ai du mal à affronter cette personne parce que j'y arrive pas parce qu'il ya des limitations en moins parce que peut-être j'ai pas le droit parce que cette personne par exemple si c'est un poste je peux penser qu'elle est plus compétente que moi parce que j'ai des croyances qui font que c'est pas pour moi que j'ai pas le droit c'est tout ça le diable c'est toutes ces idées à la con qui sont là c'est pour ça qu'il ya peut-être du professionnel alors il ya du relationnel qui est très joli as de bâton d'eux dp il ya du stress de l'angoisse donc je serais plutôt tendance à aller de ce côté là avec notre ami là qui se présente et puis en partant de la compétition désaccord il ya peut-être quelque chose de cet ordre là sur du professionnel notamment un choix à faire par rapport à ça comment est ce que je réagis la question ce serait plutôt ça la question qui vous aiderait je pense quel comment je réagis qu'est ce que je choisis est ce que je me laisse engluer dans tout ça encore plus et j'arrive au 10 dp où est ce que là je choisis de calmer le jeu puis je trouve des moyens de d'agir de reprendre mon pouvoir d'être aligné avec moi même je regardais s'il y avait plus dp s'il y avait d'autres cartes dp de communication c'est pas le cas ici là j'ai envie d'aller plus loin de deux je regarde ailleurs visiblement plutôt avec le balai de bâton bon vous prenez ce qui est à vous là dedans bien évidemment je vais passer à l'extension donc vous avez d'autres sous la vidéo c'est sur mon site un tout simplement eric geste 1.com tout attaché voilà mes amis balance j'étais sur les taureaux c'est bizarre non je vais avec les balances notion de choix ici donc balance ok l'équilibre retrouver l'équilibre aussi ici ok prenez soin de vous je vous dis à bientôt merci pour vos likes vos abonnements vos commentaires vous savez que c'est important pour moi prenez soin de vous à bientôt à bientôt